Aujourd'hui, dans la Minute SES, on va se demander si les agriculteurs exploitants sont une population en voie de disparition. La particularité de cette catégorie socioprofessionnelle, c'est la forte baisse du nombre d'agriculteurs et de leur part dans la population active. Mais de quoi on parle exactement quand on parle d'agriculteurs exploitants ? Quand on parle d'agriculteurs exploitants, on mentionne une catégorie socioprofessionnelle d'individus qui travaillent dans une activité agricole, en tant qu'indépendants, c'est-à-dire à leur propre compte. Ils ne sont pas dans une relation de subordination avec une entreprise ou avec un patron. On exclut donc les salariés qui travaillent sur une exploitation, comme les saisonniers. On parle dans ce cas-là d'ouvriers agricoles, qui sont, comme le nom l'indique, des ouvriers. Au niveau des données, on peut constater qu'en 1955, la France comptait 2,5 millions d'agriculteurs. Alors qu'en 1982, ils ne sont plus que 1,6 million. Et aujourd'hui, on compte 400 000 agriculteurs. Et ça, ça représente, en fait, 1,5% de la population active. C'est simple, en 40 ans, le nombre d'agriculteurs a été divisé par 4. Mais comment on peut expliquer cette baisse drastique du nombre d'agriculteurs ? Déjà, dans un premier temps, on peut mentionner l'impact du progrès technique et de l'augmentation de la productivité agricole. On a besoin de moins de salariés pour produire la même chose. Deuxième aspect, certains pays parviennent à proposer des prix bien plus bas, ce qui rend la production sur le territoire national moins intéressante. Troisième aspect, on peut évoquer la crise des vocations. Être agriculteur, c'est travailler 55 heures par semaine en moyenne, contre 37 heures de moyenne pour les travailleurs français. Et tout ça pour un salaire qui est relativement faible, 1900 euros en moyenne et peu de vacances. Enfin, dernier aspect, l'investissement initial est souvent un frein à l'installation.